Musique de générique Je vais vous expliquer pourquoi les copains Donc du coup là voilà moi je me suis arrêté A la mise à jour 260 Donc pour vous dire que là ça date et encore la 260 On en avait pas parlé Alors on va aller voir un petit truc Je me suis arrêté à la 260 moi Et là on est à la 264.6 Donc pour vous dire comment ça commence à bien dater là Alors regardez A la 260 voilà regardez j'avance Et vous allez voir la nouveauté qu'il y a eu Parce que je crois je n'avais pas eu l'occasion de vous le montrer A part sur ArcNexusRP Du coup en fait les Sabertus L'aspect des Sabertus a été refait en fait Ils ont refait toute leur gueule Et je les trouve Par contre je ne sais plus s'ils ont des nouveaux prix ou pas Du coup l'aspect du Sabertus a été refait Je le trouve juste magnifique Il est beaucoup plus réaliste L'ancien faisait un petit peu pâte à modeler Et j'ai foi au fait qu'il change L'aspect aussi du loup Puisque je trouve aussi qu'il fait un petit peu mastodon Un petit peu joué pour enfant Comparé aux autres dinosaures Qui ont été implantés par la suite Et qui sont mieux modélisés Donc du coup ça c'était l'ajout le plus cool Alors on va parler du coup des autres mises à jour On va parler de ça Là vous êtes en train de vous dire Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Est-ce que c'est du tech ? Qu'est-ce que c'est ? Alors non En fait pour toute précommande du jeu dans Arc On aura une sorte de mini DLC Avec des costumes en fait offerts Alors je trouve ça un peu dégueulasse Dans le sens où par contre les gens Qui n'ont pas précommandé le jeu N'ont pas accès à ces mini costumes Et je trouve ça dégueulasse Parce que nous qui sommes là Depuis plus de deux ans A soutenir ce jeu Nous on n'a rien Mais c'est pas grave Parce que sur PC Il y a toujours des meubles qui existent Et de toute façon ça sera mis en place Donc du coup voilà Pour toute précommande du jeu En fait il y a des costumes Qui sont débloquables Donc moi là pour le coup J'ai le costume Là j'ai trouvé En spawn Là il n'y avait pas de problème Du T-Rex Alors attendez je vous montre un petit peu Le costume du T-Rex Et du Gigano Alors par contre Est-ce que quand il gueule C'est la même ? Attends on va regarder Oh ! Hey ! Fou les pétoches quand même Le Gigano Attends on écoute Il est stylé Il est vachement stylé En méca comme ça Donc du coup pour moi Pour ma part J'ai trouvé du coup Le Gigano Et le T-Rex Ici présent Et il y aura d'autres Skin Costumes Alors attendez Vous savez ce qu'on va faire On va faire échappe Juste pour regarder Hop les costumes Et je refais un petit retour ici Donc pour les costumes Pour toute précommande du coup De Ark On aura le costume de Quetzal Apparemment le costume de Raptor aussi Donc j'ai hâte de voir De toute façon je vous mettrai la photo maintenant On aura aussi le Stego Alors ça j'ai hâte de voir Le Stego Et le Trisset Et le Parasaur Si je ne me trompe pas Et apparemment Le Megalosaure Alors ça J'ai hâte de voir le Mega Parce que quand on regarde comme ça Alors Dinosaur 6 bonus Dinosaur skin Et c'est les Skin Tech En fait Quand je regarde Parce que là Si je regarde le Mega Le Megalosaurus C'est le Skin Tech Pour moi Donc à voir On verra pour moi C'est le Tech Quand je regarde ça Mais c'est qu'un costume Il ne donne pas les facultés Que le Tech peut nous donner Quand on a l'armure Tech Attention il ne pourra pas tirer Ou quoi que ce soit Avec son Gun Et tout Ça donnera juste le costume L'aspect Rien de plus Parce que là Je suis en train de regarder Pour le tirer Attendez je m'enlève vite fait Hop on va checker Hop Et hop là Alors Le T-Rex Fais-moi voir ta petite tête Est-ce que c'est le même aspect Non non c'est pas le même aspect Eux c'est les Bionic Ils n'ont pas le même aspect Non Il n'est pas comme ça Le T-Rex Tech Non non Le T-Rex Tech Je dis des bêtises Voilà là c'est les Bionic Que j'ai Et du coup Pour me mettre dans la thématique Voilà j'ai mis des skins Bionic Mais sinon Le T-Rex Tech N'est pas du tout comme ça Puisque c'est une armure Qui l'a par dessus En fait C'est pas du tout un méca Là c'est les Bionic Donc du coup On va parler un petit peu Des mises à jour Les copains qui ont eu lieu Sur Arc Je pense que c'est important D'en parler Parce qu'on arrive à la fin Ça y est Le 29 août Sort le jeu officiellement Donc j'ai hâte de voir Ce que ça va donner Ce que ça va être repoussé Ce que ça va pas être repoussé J'ai hâte de voir ça Donc on va regarder ensemble Les nouvelles mises à jour Qui ont été développées Alors hop On va passer Voilà Alors attendez Parce que là pour vous Il y a un Voilà je vous fais option Je vais revenir sur lui Pour regarder sur mon deuxième écran Ce qui est écrit Donc du coup Alors On a des corrections de son Donc bon Là les corrections de son Rien de bien ouf C'est des corrections de son Genre type Son de marche du Triceratops Voilà c'est vraiment Les démarches en fait Chacun maintenant Maintenant beaucoup de dinosaures Ont leur propre son Quand ils nagent C'est quelque chose Qu'il y avait pas en fait Il y avait certains dinosaures Je me souviens Quand ils nageaient Il y avait pas de son en fait C'est assez spécial Mais bon ça y est Là ils ont mis du son Donc Augmentation du nombre de tentacules Que le tussaud drop Bon ça d'accord Correction des oeufs de T-rex Qui passaient sous le sol Oui Ça c'était connu Ça il y avait des oeufs de T-rex Des fois qui passaient sous la map Et ça c'était un petit peu Un petit peu chiant Augmentation du nombre de spawn Des alphas Ok ça c'est cool Donc correction des attaques Dans l'eau des dinos C'est vrai qu'il y avait des bugs Par rapport aux corrections D'attaques de dinos Là je vous parle de la mise à jour 261 Attention on est même pas encore Sur la 264 Donc on va regarder Donc correction de l'animation Du T-rex au ralenti Correction d'une erreur De valeur de nourriture Pour les bébés wyvern Donc il y a énormément de corrections Ajout de l'engramme tech Débloquable en faisant L'arène de la manticore Ah parce que Alors Parce qu'il devait y avoir un bug Je pense avec ça Correction de la musique Dans l'arène des dragons Ajout du Utyranus Dans la grotte tech Oh il y a le Utyranus Dans la grotte tech Pourquoi est-ce qu'ils l'ont mis Pourquoi est-ce qu'ils l'ont mis Dans la grotte tech Non Oh il va faire trop mal Il va booster tout le monde Il va nous effrayer Ça va être une catastrophe Ok donc il y a un rééquilibrage De tous les points de vie Des boss dans les arènes Meilleure gestion du brouillard Pour ceux qui utilisent La commande de lancement No Man's Sky Ah ok Bon ça c'est cool Parce que le brouillard Je sais que ça te fait bien chier Quand t'en as Du coup Correction du type d'armure Pour trier par un doger Pour la qualité Correction de schéma Qui ne s'affiche pas correctement Lors de vue de dossier Ajout de nouvelles icônes Pour le trophée du dragon Et le toit incliné en chaume Les mantis et le scorpion Bénéficient maintenant De buff de ponte De l'oviraptor Ah bon Diminution de 50% Du taux de récupération Du pétrole Sur les roches de terre Bon ok Je regarde un petit peu Le principe Les abeilles non reines Donnent plus d'xp Ah ça c'est cool Parce qu'au début Tu pouvais les tuer Ça faisait rien du tout Ça faisait rien de spécial Diminution des ressources Depuis les buissons enneigés De 20% Du montant de ressources D'augmentation de 200% Sur les arbres enneigés Bon d'accord Ok si vous voulez Les chiornis n'attaquent plus Les joueurs Ou les créatures apprivoisées Sous l'eau Seulement les poissons Ah ça c'est cool Parce que quand ils pétaient un câble C'est un petit peu désagréable Les chauves-souris Les chauves-souris A maintenant une chance De 10% par coup De donner la rage A sa victime Ah merde Ça c'est embêtant Ah les caisses butin De grotte fournissent maintenant Deux objets Au lieu d'un seul Alors attendez On descend un petit peu Dans les Il y avait énormément De choses Dans la 261 Là je suis en train de regarder Mise à jour De l'animation Du saut Du loup sinistre Ajout d'un indicateur Dans les inventeurs des joueurs Correction des effets De particules Sur les alphas sous-marins Pour être visible dans l'eau Ah ça c'est bien ça Oui parce que les effets De particules Est un petit peu dégueulasse Dans l'eau On s'en souvient Amélioration de la collision Sur les dinos apprivoisés Ils se coincent moins Ah je baille Excusez-moi Amélioration de la collision Des dinos apprivoisés Ils se coincent moins Dans d'autres dinos apprivoisés Ah ça c'est bien Parce que c'était hyper désagréable Quand on a 10 Qui sont collés Les uns aux autres Tu peux plus sortir T'es coincé Diminution de la taille Du méga piranha De 20% Oh C'est vrai qu'il était balèze Mais bon c'est un méga piranha D'un côté Les torches sont compatibles Avec toutes les selles Faites glisser la torche Sur la selle Pour l'équiper Oh Ça c'est cool Griffon, mouton Et mégalocéros féminins Conservent maintenant Leurs couleurs correctement En mode solo Ça c'est pas mal Parce qu'il y avait des bugs De couleurs justement Et il y avait certains dinos Qui n'avaient pas du tout La couleur des parents C'est une catastrophe Donc du coup là On va regarder la mise à jour 262 Ce qu'elle a donné un petit peu Les cartes personnalisées De The Sunter Utilise maintenant Les spawns des alphas Sur The Island De The Island pardon Les lumières flash ciel S'arrêtent après que la pluie Est finie de tomber Sur The Sunter Ah cool Nouveau succès Vous avez vaincu Les gardiens de The Sunter Le dragon n'est plus disponible Sur The Sunter Oh Mais non pourquoi ? Pourquoi est-ce que le dragon N'est plus disponible ? Les dégâts des boss De The Sunter S'en réduit de 33% Par rapport à ceux De The Island Ok Correction de nouveau Des boss Pour avoir les mêmes niveaux Que les primitifs Ok ça on s'en fout Primitif plus Ça on s'en fout Je suis pas sur Primitif plus Pour le coup Le son du trodon Est maintenant plus fort Un jour de son De sélection Dans la roue des options Ok L'implant est maintenant Verrouillé A la première position De l'inventaire Des liches Ont été ajoutés A la grotte des marées Ça ça fait chier Réduction du nombre D'atro Plus era dans la grotte des marées Amélioration de ciblage Lorsque vous vous téléportez Vers une cible Vous avez maintenant Le décalage de position Pour ne pas rentrer En collision avec Ça c'est cool aussi Le volume sonore Lorsque vous couchez au sol Et vous relevez A augmenter de 45% Ah ouais ? Nouvelle commande Permet de se téléporter Directement vers un dinosaure Ok Correction d'un bug Lumière possible Lorsque vous quittez L'arène de Brunmoseur Correction de réflexion De l'eau super lumineuse Oui c'est vrai que Ta vélo qui était Ultra lumineuse Et qui t'éclatait Les yeux Ça je m'en souviens bien Alors augmentation De la taille de la capsule Du pteranodon Pour s'assurer Qu'il ne peut pas passer Dans les cadres de porte De la taille d'un joueur Ah D'accord La rotation de placement S'affiche maintenant Également en utilisant Une manette Beaucoup de corrections De bug écran Comme on peut voir Là je suis en train de regarder Il y a énormément De corrections Mais c'est parce que Comme je vous ai dit Le jeu arrive à sa phase finale Là il charge De mise à jour Playstation 4 Xbox PC Là il charge Tout le monde De mise à jour Parce que Leur jeu doit être prêt Dans la base Il était prévu Je crois pour le 2 août Ou 9 août Et il a été reporté Il a été décalé au 29 août Du coup parce que Le jeu n'était pas encore terminé C'est pour ça que là du coup Ils sont en train de nous remplir De mise à jour C'est assez drôle du coup De voir ça Pour les gens qui ont une petite connexion Par contre comme moi C'est un petit peu la merde Quand tu vois des grosses mises à jour Tu sais tu te connectes Tu vois 4 gigas Ok je vais me coucher Donc du coup Il faut maintenant 25 éléments Ou plus pour fabriquer Le générateur tech Oh Le chapeau de safari La selle de vagabond Pour le dragon épineux Et la selle élégante de Parazor Peuvent être récupérées Comme n'importe quel autre skin Oh cool Ok l'icône de Dino Est maintenant affichée Lorsque vous apprivolez Cette créature Ok Bon là on a que de la On va passer un petit peu Parce qu'on a que de la correction Le fusitech Qu'est-ce qu'il a le fusitech Il est où mon petit fusitech Le fusitech et les explosifs Font des dégâts Sur les végétations Ok le son de l'ouverture D'une note d'explorateur A augmenté Bon c'est que du son Pour le moment Le sable semble plus sombre Plus humide et plus brillant Faudra que j'aille faire un tour Sur Scorched Earth Pour voir La couleur des digicodes Des téléporteurs Pour aller vers les arènes de boss Est correctement colorée Le laser et l'obélisque Ont maintenant correctement Sont complètement alignés Au sol Au centre pardon Amélioration des lumières S'en s'en fout Le son boost Du jetpack tech A été modifié Pour le rendre plus réaliste Oui les textures machin Oui ça on s'en fout Amélioration des textures Ah pour le rhinocéros laineux Le castor Le camélosaurus L'ichthyornis Le daéodon Le mégalocéros Et le mouton Ah bon C'est vrai que le mouton Des fois il avait des Des petites bugs de textures Bon après la nuit Est plus sombre sur le centre Le son du transfert Et tout est plus fort de 33% Ok ça on s'en fout Voilà on va regarder La mise à jour 263 Même si là entre nous Là attendons On va se mettre en gamme à 3 Voilà Même si Bon là c'est pas oufissime Du coup je regarde C'est beaucoup de corrections Comme je suis en train de le dire Depuis tout à l'heure Augmentation de la portée De montée sur les dinos volants Pour vous aider Lorsque vous tombez dans l'eau Ah ça c'est bien Alors ça oui je dis oui Parce que quand tu tombes Comme un con Dans la flotte Parce que t'as voulu faire Le kéké en dragon Et que du coup Tu te mets à tomber dans l'eau Et que tu peux pas jump Comme il faut tu vois Et que t'es obligé d'utiliser Le grappin du coup Pour te rattacher à ton dragon C'est un peu la merde Donc du coup moi Je suis pas contre Le fait qu'ils aient augmenté Justement la portée Pour faire monter dessus Parce que c'est vachement pratique Quand tu tombes à l'eau Parce que je peux te dire Que souvent moi J'ai été dans la merde A plusieurs reprises Donc optimisation Des dégâts Faits aux végétaux Et aux rochers Le puzzle Et The Center Vous donnent l'accès A trois loot importants Quand vous le franchissez Vous n'êtes plus téléporté A la surface Lorsque vous êtes en radeau Dans l'underworld Et The Center Ok Les petites piscines De la grotte tech Rechargent maintenant Votre armure Mais vous causent des dégâts Si vous ne portez pas L'armure au complet Ok Les effets de changement De météo sont maintenant visibles Changement des nuages Etc Ah ça j'ai hâte de voir Ajout de nouveaux objets Dans les nouvelles caisses De butins Dans la grotte sous-marine De The Center Ajout de plus de coel Dans l'eau De The Center Lichy et Pego Ne volent plus les skins des joueurs Ça c'est cool La tenue de camouflage A maintenir une durabilité De base de 70 Au lieu de 120 Oh non Ce fait qui ? Non Ils ont mis un petit peu Plus de difficulté Bon On va pas se plaindre Réduction des pics de ping Correction d'un bug de spawn Des plésiosaures Au niveau 35 Vous obtenez maintenant Un message à l'écran Lorsque vous passez sous la carte Ah Donc c'est à dire que maintenant Quand tu passes sous map Attendez Je vais essayer de mettre En plus grosse qualité Parce que je crois Que j'avais baissé mon jeu On va essayer de se foutre En ultra Mais on va enlever Attendez Parce qu'il y a Le flou de mouvement Moi ça me rend malade Appliquez On va voir ce que ça va donner Ouais c'est pas officine C'est pas officine Les amis On va se mettre comme ça C'est assez joli Oui du coup Le message quand tu passes sous map Ça c'est assez drôle Parce que La fois dernière J'ai eu un bug Quand je passais sous map J'aurais aimé avoir ce message Mais qui est complètement con Et qui sert à rien Puisque tu le sais Quand tu passes sous map Tu vois bien qu'il y a un problème Et que t'es plus les pieds sur terre Donc c'est complètement con De marquer Ah c'est ballot Vous êtes passé sous map Redémarrez votre ordinateur Ou faites telle et telle chose C'est un peu con Mais bon voilà Je pense que tout le monde le sait Quand tu passes sous map Je pense que ça se voit Ça se voit direct en fait Donc du coup température légèrement ajustée Sur The Island Et The Center Afin qu'elle soit plus appropriée Par exemple plus chaude dans les jungles Plus froide dans l'eau Ok Dommage supplémentaire Ajustement de santé au boss Sur The Center Correction d'un bug d'affichage De certaines traductions Et différents plans L'info bulle ne reste plus Lorsque vous faites défiler L'interface utilisateur Ok Et vous pouvez de nouveau Empiler les fondations Sur les radeaux Du sur serveur officiel Ça c'est cool Légère augmentation Des dégâts de Triceratops Correction d'un problème D'affichage des éléments de données Augmentation des spawns d'alpha Ok Donc maintenant on va passer A la 264 Ce qui est pour moi La plus importante Puisque c'est la dernière en date La petite nouvelle Qui est sortie Du coup on va regarder Il y a une mise à jour De Ragnarok Ah oui Alors oui Parce que je ne joue pas Sur Ragnarok Mais j'ai vu qu'il y avait Un petit biome Qui a été rajouté Une grotte je crois Et d'autres choses Qui ont été rajoutées De toute façon au pire Je vous mettrai le lien Dans la barre d'infos Pour ceux qui jouent à Ragnarok Optimisation de la mémoire Nouveau système Avec le brouillard Ah ok Faudra que je regarde Il y a un nouveau système apparemment Les dinos en mode solo Ne tombent plus sous le sol Dans les grottes Correction de diverses options Au menu Il n'y avait pas beaucoup Pour la 264 Dis donc Ajout d'options supplémentaires Dans le menu dédié Le U-Tyrannus A maintenant une option Pour activer son buff De courage Automatiquement en mode solo Toutes les 30 secondes Si un dino allié Devant lui Ok ça c'est cool Correction d'un bug Qui fournissait une puissance infinie Modification de l'animation De charge du Triceratops Augmentation des dégâts Lorsque vous lancez une lance Suppression du brouillard Sous l'eau C'est cool Merci L'ichty et le Pego Je pense qu'ils ont dû se gourer là Ne vole plus les skins des joueurs Ça vous l'avez marqué Sur l'ancien les copains Frapper les créatures Avec une torche en feu Peut maintenant Les mettre en feu Mais non Ça j'ai hâte Genre on peut cramer des mecs Enfin les dinos et tout Ah ça j'ai hâte Faut qu'on regarde ça Équilibrage final Des boss en mode solo Correction d'un bug De slot sur les chapeaux Nanana Le nombre de joueurs par défaut Est maintenant Le nom des joueurs par défaut Et maintenant humain Ah ça c'est cool Mais c'est qu'un détail La roue des options a été revue Pour empêcher l'ouverture accidentelle Des sous-menus Le fait de peindre les murs Pour fenêtre en métal Et fait correspondre la couleur Sur les murs L'implant ne s'affiche plus Lors de la recherche Déplacement de certains artefacts Sur The Center Le puzzle de The Center Est de nouveau disponible Et fourni des artefacts Si vous arrivez à bout Je suis en train de regarder Oui 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 Bon rien de bien ouf en fait Sur cette mise à jour Par contre ils ont fait beaucoup De mises à jour Qu'on suivit Donc là il y a beaucoup De correction de crash Sur la 264.1 Point 15 Point 16 Point 2 Il y a énormément de crash Les corps des dinos apprivoisés Et les corps des joueurs Ainsi que les sacs Des objets abandonnés Sont maintenant conservés Avec le temps de décomposition Et leur localisateur Ah oui parce que maintenant Apparemment on a la localisation Qui est activée Dès qu'on crève Ça c'est pas mal du coup Le Dencleo récupère maintenant Du métal Les skins des dinos Affichent maintenant les dégâts Ah Modification des attaques des dinos Afin d'avoir moins de coups Dans le vent Ajoute un paramètre De comportement par dino Regardez le joueur Il permet de désactiver Le mouvement de tête De votre dino vers vous Ok Donc après on a encore Des corrections de texture Les peintures s'affichent Maintenant correctement En mode spectateur Le rendu en RL Sally Est maintenant fonctionnel Non non Ça on s'en fout Par contre ils ont fait Une 264.50 Et elle est juste énorme Donc alors Faut que je regarde là Parce que Bon ça on s'en fout C'est encore de la corrective De texture De qualité de lumière De bug de grappin Correction d'un exploit Bug avec le grappin Ok Faible atténuation de l'armure Sur les dinosaures tank Tortue Bronto Paracer Trike Diplo Moins 15% Sur la durabilité De l'armure De camouflage Plus 10% De dégâts Sur les tourelles Automatiques Augmentation des slots Sur le gris Industriel Diminution du coût De fabrication Et réparation des lunettes Augmentation des lunettes Augmentation des dégâts De mammouth Augmentation de l'énergie De base Du plésio Diminution du taux De tir De fusil De précision Augmentation des dégâts De la grenade tech Réduction du nombre Réduction du nombre de points de vie Par niveau Pour le tilacoléo Oh non Réduction du nombre de points de vie Par niveau Pour le tilacoléo Putain Ça fait chier Correction de la consommation De nourriture Des daéodons Merci Merci Voilà Merci infiniment pour ça Puisque le daéodon Donc du coup Le petit sanglier Healer Moi c'est comme ça Que je l'appelle Bouffe énormément Et limite Quand tu joues les guides Et tout C'est infâme Parce que en fait Toute ta bouffe Tu la mets au milieu Pour tous les dinos Mais lui il mange tellement Que s'il te sert pas Finalement Autant le crever Ou autant le filer A un pote Parce qu'il est trop gourmand Il mange trop Donc là je suis bien contente Qu'ils aient Diminuer justement La nourriture Qu'il était censé avaler De base Parce que c'était Un petit peu handicapant Donc ensuite Qu'est-ce qu'on a D'autre correction De la consommation De nourriture Alors correction D'une faute de frappe Sur la selle du pachy Les dirbires Peuvent maintenant récolter Des fleurs violettes Et blancs Sur Scorched Earth Le labo de chimie Est maintenant débloquable Au niveau 82 Le spawn de titano Et de maximum 1 Sur l'île au carno Les tourelles automatiques Ne peuvent plus tirer A travers les portes Pour dino Je sais c'est beaucoup de blabla Cette vidéo C'est pour ça qu'elle est postée Aujourd'hui samedi Et pas dans la semaine Parce que c'est beaucoup de blabla Faut qu'on rattrape Un petit peu Toutes ces mises à jour Puisque là je vais reprendre Les vidéos arc Il est important Qu'on se remette tous à jour Sur ça Les tourelles automatiques Ne peuvent plus tirer A travers les portes Pour dino Le spawn de Oui ça on a vu Augmentation de la distance Pour peindre Les tableaux peuvent maintenant Être placés sur les coffres forts Et réfrigérateurs Le pistolet à peinture Peut être utilisé sous l'eau Correction du temps De péremption de fût de bière Correction d'un bug Ou le tussaut sauvage Pouvaient tuer instantanément Un dino apprivoisé Ou le pousser hors map La lave ne peut plus être utilisée Comme de l'eau Pour irriguer les cultures Correction d'un crash En mode spectateur Les éléments sont maintenant Supprimés des objets Lors du transfert des objets Correction d'un bug Rendant possible L'utilisation des éoliennes Dans les grottes sous-marines Ah merde Correction d'un bug De duplication des émottes Lorsque Ah Merci Correction d'un bug De duplication des émottes Lorsque Ah merci C'est infâme La roue Quand elle a été dupliquée C'était infâme C'est un cauchemar Merci 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 Les tourelles Ne vont plus tirer Sur vos bébés Non-claim Correction d'un problème Où les morelatops Glissaient tout en marchant Et en mangeant Les mecs ils faisaient Moonwalk Donc après on a beaucoup Ok de bugs Sur map Correction d'un problème Où le Rex Giga et Tussaud N'avaient pas de loot Dans leur inventaire Correction d'un problème De l'équipement D'une salle avec une torche Sur un dino Mette instantanément La durée de vie De la torche à zéro Ok La longue vue et le GPS Sont maintenant utilisables Sur les dinos sous-marins Oh c'est cool ça Ça c'est cool Ça c'est vraiment excellent Parce que c'est vrai Qu'on pouvait pas l'utiliser Sous la flotte Et le GPS C'est vrai que l'eau Bon moi vous savez Que je suis tétanisée Je sais pas je vais dans la flotte Mais c'est La flotte elle est vachement vaste En fait Et quand on a un Qui sépare l'autre Il est perdu On aimerait bien pouvoir Se passer les coordonnées GPS Mais on peut pas Donc là c'est vachement cool Que ça a été mis en place Donc correction d'un problème Où l'armure devenait invisible Lorsque vous descendiez D'un dino Sur un serveur Donc dédié Ok Donc ça d'accord Et les dernières Correction d'un crash Lors de l'utilisation D'un transporteur Correction d'un bec D'utilisation du lost rocket Augmentation des performances De réglages Blablabla Et du coup Dans cette mise à jour Je sais qu'il y a Un truc important C'est que maintenant Le titano Donc le titano Est apprivoisable Donc c'est à dire Que maintenant On peut l'apprivoiser Le pépère Et ça c'est pas dégueulasse Par contre Bon bah Comme vous le savez Antho lui N'ira pas le tamer Puisqu'il a La phobie des serpents Mais du coup On pourra les apprivoiser Et vu la petite saloperie Que c'est Je pense que t'as moyen De te faire Un bon petit truc Dans le jeu Aussi On va parler Du collector Du collector de arc Qui a été mis En précommande Et du coup Qui sera disponible Le 29 août Parlons un petit peu De ce collector Qui est disponible Pour la modiction De 180 euros Alors pour 180 euros Bah je vous mets la photo Maintenant Je me suis dit C'est pas possible T'as une statue Dans un gigano Un t-rexel La meuf La photo très connue De la meuf là Sur le carnot Voilà je me suis dit C'est pas possible T'as un truc comme ça Et bah non Penses-tu En fait t'as une grosse boîte En similibro T'as un livre En cuir Qui contient A l'intérieur Bah tous les dinosaures Tout le codex des dinos T'as une carte En tissu Bah la map En du jeu T'as un poster Des développeurs du jeu Bon personnellement Le poster de développeurs du jeu Ils auraient pu mettre A la limite une photo Pas un poster Je me vois pas Accrocher le poster Des développeurs Après voilà Ils font ce qu'ils veulent Et t'as Du coup t'as le jeu T'as le soundtrack Et t'as un petit collier Alors une petite corde Oh pardon J'ai toujours un micro Une petite corde Avec le logo A De Ark Je pense en métal Et j'espère Voilà Pour la maudite somme De 180 balles Pour moi Je le dis honnêtement Je trouve que le collector Ark Pour 180 euros Est beaucoup trop cher Pour ce qu'il contient Je m'explique C'est parce que pour moi Quand je paye 180 euros A la limite Je m'attends à avoir une statue Et à la limite Je m'en fous D'avoir une boîte En simili bois Je m'en fous D'avoir une Bon peut-être La carte en tissu Ça fait classe quand même Ou le petit livre en cuir C'est cool Mais la boîte en simili bois En plus elle est énorme Je m'en fous D'avoir un truc pareil Franchement je m'en fous Je m'en fous Je me contrefiche Donc je suis un petit peu déçu Qu'on ait Qu'on ait une telle Un collector comme ça Pour Ark Je m'attendais à une statue De T-Rex Je ne sais pas Une statue de Triceratops De Megalosaurus Je ne sais pas Peu importe Au moins il y a une petite statue De dent Pour la poser sur ton bureau Et voilà Tu sais que c'est Ark Et je m'en fous Perso de la boîte De la boîte en simili bois Donc du coup Dites moi dans les commentaires Si vous Vous avez pris le collector Et si Si vous comptez vous le prendre Et ce que vous pensez justement De ce collector à 180 balles Après chacun Chacun son avis Moi c'est mon avis personnel Il n'engage que moi Voilà je dis ce que je pense Par rapport à ce collector Qui pour moi Est beaucoup trop cher Pour ce qu'il contient Après ils ont voulu utiliser Des matériaux Comme le cuir Le simili bois Le tissu Pour rappeler Ark Mais je pense qu'ils auraient peut-être Du mettre une statue à la limite Après ce n'est que mon avis à moi Du coup les copains On va s'arrêter là Pour cette vidéo Ark Ah non Il faut que je parle d'un truc important Mon dieu je faille l'oublier Ca a été annoncé ce matin Et oui les amis Ca a été annoncé ce matin pour Ark Alors attendez Faut que je clique dessus Et vous l'image va s'afficher Ne paniquez pas Alors attention Attention Voilà Bim Maintenant Le phénix va être ajouté Dans la prochaine mise à jour de Ark Ca a été annoncé ce matin Par Will Card Du coup je vais vous lire un petit peu Ce qu'ils disent Par rapport au phénix Et on va s'arrêter là Du coup dans la nature Parmi les plus mystérieuses De toutes les créatures volantes Une grande partie de ce que l'on sait Sur le phénix existe Dans les légendes Qui ont été racontées Depuis des générations Ces mythes ont souvent changé Au cours du temps Mais la constante Et la conviction Que le feu représente Le nettoyage Et le renouvellement Le phénix incarne ce processus A travers son cycle éternel De mort et de renouvellement Les ondes de chaleur extrêmes Dans le désert Semblent initier Les développements du phénix Tandis que la faim Tandis que la faim De cette soi-disant Surchauffe précipite Le retour de la créature Vers ses cendres Le phénix semble ambivalent Alors ambivalent Je ne connais pas ce mot A la plupart des espèces sauvages S'il est provoqué Sa férocité sera évidente Avec sa capacité de ciblage Et ses attaques de feu dévastatrices En domestication Tentez de pacifier un phénix Et jouer avec le feu Le phénix doit être constamment Enflammé pour être apprivoisé J'en ai beaucoup transformé En cendres dans la tentative Après avoir été pacifié Le phénix retrouvera Toute sa vitalité Quand il est en flamme Bien que sa taille compacte Empêche le phénix D'être monté Son agressivité S'est révélée inestimable Dans la bataille De plus il peut retirer Rapidement de la viande Cuite, savoureuse Et raffiner les minerais A tout moment Comme four vivant Nourature favorite Feu Matériaux pour la selle Pas de selle disponible Utilité Créature rare et mystique Qui fera de vous Un maître de l'apprivoisement Oeuf aucun Disponibilité du denosaure Bientôt disponible Donc du coup Voilà les copains C'est le phénix Bien évidemment Les phénix Ce sont des créatures mystiques Comme la wyvern Les dragons Qui ont été implantés Ou encore la manticore Voilà ça fait partie Des créatures mystiques Ajoutées par Ark Ça fait pas partie Des dinosaures Voilà qui ont existé Sur cette planète J'ai hâte de le voir Il a l'air d'être Vachement beau De toute façon Je vous mets l'image Il a l'air d'être Hyper beau Hyper bien modélisé Mais en modélisation Je en parle pas trop Parce que là C'est qu'un dessin Donc j'attends de voir en jeu Mais j'ai pas de doute Sur le fait qu'il aura Une modélisation assez belle En attendant Voilà j'espère vraiment Que cette vidéo vous aura plu C'était beaucoup de blabla Je le sais très bien C'était ça principalement Il fallait qu'on rattrape Tout notre retard Qu'on avait sur Ark Moi j'avais sur Ark Pour les prochaines mises à jour Qui vont suivre Sachant que le jeu Va sortir Et je pense qu'après Une fois le jeu sorti Je sais pas si on aura D'autres mises à jour J'espère qu'on aura encore Des grosses mises à jour Avec des nouveaux dinos Et ce genre de choses J'ai vraiment hâte En attendant je vous fais De gros bisous Et du coup je vous dis à ce soir Pour le live Conan of Exil A 21h30 Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz